bonjour à toutes bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne interagilité et vous l'avez reconnu aujourd'hui j'ai avec moi nicolas mercatili créanico pour les intimes alors nicolas ça fait plaisir de te recevoir à nouveau tu étais déjà venu il ya quelques mois où tu fais un binôme avec nicolas mercadieu à qui on fait coucou alors on va parler de wordpress aujourd'hui et d'optimisation et ceo mais bon avant d'entrer dans le vif du sujet ben nicolas je te propose de te représenter pour les éventuels extraterrestres qui ne te connaîtraient pas en quelques minutes allez c'est parti bonjour à tous merci de me recevoir une seconde fois donc nicolas mercatili je suis dans le web et le seo depuis le début des années 2000 où j'ai commencé à me passionner par le web à créer mes premiers sites une époque où les cms et google n'existaient pas c'est un autre monde je me suis de plus en plus spécialisé sur la monétisation des sites au départ jusqu'en 2010 où j'ai lancé une activité j'ai commencé donc à proposer de la prestation à mes clients c'était effectivement sous le pseudo créanico avec mon site créanico.fr j'ai débuté dans le web en 2010 en proposant des prestations de création de site optimisé pour le seo à base de wordpress et prestashop j'ai fait ça pendant pas mal d'années en me focalisant de plus en plus sur la partie seo et j'en suis arrivé en 2017 aux liens au fameux net thinking backlink à lancé donc ma plateforme semjust.com avant bien sûr en 2015 2016 j'ai découvert le merveilleux monde des liens des noms de domaines expirés à une époque où on chopait des noms de domaines expirés magnifique le prix de l'enregistrement une époque maintenant qui est ce qui nous paraît bien loin on n'imaginait pas l'ampleur que ça prendrait et donc le semjust a été lancé en 2017 gros succès derrière en quelques années on s'est imposé parmi les leaders du marché français j'ai embauché quasiment 35 personnes depuis 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 trois ans quasiment qu'on a fait les premières embauches et ça fonctionne très bien on propose des stratégies de lien clés en main et ça plaît beaucoup j'ai également de développer donc un thème wordpress donc qui s'appelle seomag que vous retrouvez sur le site wprang.net et ce thème là c'est également bon un petit peu le retour de mon expérience par rapport aux seo et à wordpress tout ce que j'ai pu voir et faire pendant les x années où j'ai fait de la prestation sur ce cms là donc il est venu principalement répondre à mes propres besoins pour mes propres sites et j'ai décidé également de le mettre en vente dernièrement voilà pour résumer rapidement bon top bon ben écoute je te propose qu'on démarre et qu'on se lance sur sur wordpress alors là je précise que c'est bah toi tu as un vrai éditeur de sites aussi en complément de tout et de tout ce que tu viens de nous expliquer donc c'est vraiment des des choses pratico pratiques dont on va parler aujourd'hui de ton retour d'expérience à toi sur l'utilisation d'un wordpress pour créer du contenu et que ça rentre dans google donc ça devrait être plutôt sympa bon allez wordpress tu dois le savoir mieux que moi mais c'est quasiment la moitié des sites internet je crois dans le monde tout à fait tout à fait wordpress s'impose de plus en plus comme la solution la plus utilisée au niveau mondial genre approximativement il me semble que 66% des sites utilisent un cms et sur dans ces 66% des sites 41% sont sous wordpress donc clairement c'est le cms qui s'est le plus répandu au niveau mondial et je dis souvent qu'un site wordpress à contenu équivalent sera toujours mieux référencé qu'un autre cms il est vraiment léger google aime bien le code de wordpress quand il est bien optimisé on a vraiment de très très bons résultats en SEO j'ai pas réussi à faire mieux qu'avec un wordpress pour vraiment choper des grosses positions bon allez on va donc aujourd'hui comprendre comment on optimise ce wordpress parce que malgré tout par défaut il ya quand même un certain nombre de choses à faire et il ya des bêtises à à pas à pas faire bon alors on va commencer peut-être tout bêtement moi je suis un je suis un vieux un vieux de la vieille donc moi j'installe un wordpress et puis dessus je mets un yoast et puis je fais tous les trucs verts et puis j'ai bon quoi c'est fini quoi voilà c'était 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 ce que l'on disait il ya quelques années en arrière aujourd'hui effectivement beaucoup de personnes ont encore cette mentalité là de dire il me faut moyen mon voyant vert dans yoast malheureusement aujourd'hui on ne va plus fonctionner de la même façon et travailler sur optimiser un seul mot clé aujourd'hui on évite de se focaliser sur un mot clé on va plutôt chercher un champ lexical donc pour ça on va utiliser des outils et d'aide à la rédaction sémantique comme le texte go un point fr et si au quantum cmj ces outils là vont permettre de générer du contenu plus large en termes de champs lexical à avoir des mots clés qui sont un peu plus rares donc yoast c'est plus celui que je recommande aujourd'hui il ya des outils seo banque surtout français on a essi au presse très bien qui est développé par un par un développeur de la communauté wordpress francophone on a également rang mat mon ranc mat c'est pas français mais il a quand même une bonne bonne popularité aujourd'hui yoast pour moi je le trouve il pousse un petit peu trop à la suroptimisation avec son fameux voyant vert parce que tout le monde parle du fameux voyant vert dans yoast et ce n'est pas forcément le plus pertinent il ya eu ce souci des gros gros problèmes de mise à jour où quand on mettaient à jour yoast franchement ils ont mal bossé les mises à jour et on venait planter complètement le site dans yoast aujourd'hui je l'écarte un petit peu des plugins que je recommande et je vais plutôt recommander si au presse ok ça marche bon avant même de d'aller sur plus loin le thème le contenu le maillage etc moi j'avais deux trois petites questions de base à te poser on a installé notre wordpress alors on parlera aussi d'hébergement tout à l'heure il ya première chose qu'il faut peut-être aller regarder c'est la structure des permaliens est ce que tu gères ça il ya plusieurs possibilités alors wordpress par défaut va proposer d'intégrer le permalien des catégories et des url il ya d'autres possibilités ou par date etc il ya différentes possibilités clairement moi je recommande de conserver les permalien par défaut mais par contre pour mes clients souvent je leur disais de supprimer le permalien de la catégorie pour avoir plus de souplesse dans la gestion de leur wordpress c'est à dire aujourd'hui on un article dans une catégorie demain on veut le déplacer on vient pas changer la structure donc dans l'url gérer la structure de l'url donc effectivement on peut rester sur on peut garder le permalien de la catégorie mais je déconseille de trop bouger les contenus après sinon il faudra falloir gérer des redirections en interne et c'est un petit peu plus lourd ok donc tu laisses tout ce qui est date etc dans les articles tout ça on touche pas la date non par défaut ça n'y est pas la date par défaut ça n'y est pas tu as raison ou tu peux je connais pas moi j'ai pas dans tête toutes les options mais je sais qu'il ya différentes options dans la date mais il ya l'option où là tu viens mettre toi même les variables et c'est une pour cent catégorie pour cent et pour cent je crois c'est post je sais plus pour le post et du coup je configure je veux seulement avoir le url de l'article c'est ça le post name quoi ce qu'on dit le post name ok ça marche alors est ce que tu fais des sites maps dans tes fiches dans tes sites wordpress alors volontairement je précise pas site map pour xml savoir un petit peu ce que tu en penses si c'est du xml du html oui tu fais les deux souvent souvent je les mets en place les plugins seo propose justement d'intégrer les site maps donc je les mets en place et je vais les soumettre à google search console c'est censé moi j'ai l'impression que de moi c'est de moins en moins efficace quand même mais c'est censé venir plus rapidement crôler les nouveaux contenus et après l'autre site map que j'utilise aussi parce qu'il ya le site map xml mais aussi le site map html c'est le plan du site et ça le plan du site je vais souvent l'utiliser quand on est sur un site qui est assez gros assez volumineux je vais utiliser le plan du site pour venir justement linker les pages qui seraient profondes assez rapidement c'est à dire la page plan du site je l'intègre dans le pied de page donc du site je vais souvent laisser cette page visible accessible seulement depuis la page d'accueil google il arrive sur la page d'accueil il voit le plan du site on parlera on parlera de l'obfuscation tout à l'heure mais l'idée c'est que ce plan de site tu le laisses tu le mets en footer mais tu lui donnes pas tu lui donnes pas du jus sur toutes les pages que tu laisses vraiment exactement tout à fait tout à fait exactement ça et je vais justement ben intégrer les liens vers toutes mes sections mon catalogue produit si j'ai un bon commerce etc pour justement ben limiter la profondeur et rendre tous ces contenus qui sera assez loin en nombre de clics les rendre disponibles assez rapidement grâce au site map html ouais puis pas hésiter à finalement à travailler cette page plan du site parce que par défaut souvent une utilité des générateurs automatiques mais peut très bien imaginer de mettre des images faire des jolies des jolies présentations sur ces plans du site ça peut aussi lui donner une un côté utilisateur qu'il n'a pas tout à fait exactement tout à fait toi pour ça exactement exactement c'est vrai que ces derniers temps pendant pas mal d'années quand même je disais fièrement je n'ai jamais eu de site hacker et depuis ces dernières années je le dis plus parce que effectivement on a eu une sacrée vague une sacrée vague de hack alors pour s'en prémunir ben on va utiliser le ben seulement les plugins dont on a besoin on va faire attention aux thèmes et aux plugins qu'on utilise on va utiliser principalement des thèmes premium et des plugins premium qui sont suivis tout à alors on pourrait en lister mais par exemple effectivement pour le SEO ben je vais utiliser SEOpress pour du cache je vais utiliser WP Rocket pour les images Imagify je vais vraiment utiliser des plugins qui sont suivis le moins exotique possible qui sont réellement mis à jour j'ai souvent vu des hacks sur des petits sites où des personnes ont récupéré un thème gratuit avec une belle faille dedans qui parfois était volontaire aussi il faut faire attention à ce qu'on utilise et surtout ce qui n'est pas utilisé une extension qui n'est plus utilisé on la désactive on la supprime on laisse seulement ce qui est utilisé sur le site et on va mettre à jour constamment son site wordpress pour justement éviter toute faille et attention aussi aux thèmes les thèmes que vous achetez qui intègrent des extensions à l'intérieur notamment sur thème forest vous pouvez acheter un thème où il y aura dedans par exemple visual composer il y aura dedans également révolution de slider ces plugins là ne font pas forcément se mettre à jour ils ne seront pas notifiés à mettre à jour parce que ils se mettent à jour avec le thème et du coup vous pouvez vous retrouver avec des failles associées aux plugins qui sont fournis avec le thème donc voilà attention à ça et puis faites des backups donc les backups ne restaient pas uniquement sur les backups de l'hébergeur on a vu l'exemple avec ovh des personnes avaient souscrit à une offre de backup mais le backup était également sur un serveur qui a cramé les gens ont tout perdu le site et les backups moi je suis ceinture et bretelles les backups je les fais également donc moi de mon côté je les laisse faire à l'hébergeur mais je vais intégrer un plugin qui s'appelle updraft plus et je vais configurer les backups sur un ftp distant ou sur un drive ça me permet de moi aussi de collecter mes propres backups et d'avoir d'avoir un point de retour en arrière au cas où je perds tout chez l'hébergeur oui bien pratique il peut te il permet d'aller pousser sur du google drive du dropbox il peut même t'envoyer le backup par mail quoi si vraiment t'as rien il peut même te l'envoyer par mail donc ok et dis moi tu actives là avec les nouvelles nouvelles versions de wordpress on a eu des mises à jour automatique là qui se font alors on l'avait déjà un petit peu avant avec d'autres d'autres méthodes mais au moins dans le dernier wordpress c'est c'était bien visible tu peux dire sur toutes les extensions vas-y mets toi à jour tout seul et même sur le wordpress toi tu le mets en mise à jour auto en mode autopilote ou tu gères pas forcément parce que j'utilise un outil qui s'appelle mainwp j'ai à peu près une centaine de sites que je gère donc ces sites là sont tous connectés en un clic je les mets à jour directement depuis mainwp et je lance les backups juste avant donc du coup j'ai tendance à le gérer moi mais c'est vrai qu'aujourd'hui celui qui a quelques sites qui veut pas trop s'embêter on peut mettre à jour les mises à jour automatique de wordpress mais également des extensions donc ça je le recommande pour de constamment rester à jour par contre attention aux extensions sensibles par exemple vous commerce vous commerce je vais pas forcément le mettre à jour en automatique je vais je vais préférer le pas mettre en automatique m'assurer de faire un backup avant je lance la mise à jour après derrière et je vérifie que tout fonctionne bien donc voilà je fais pas forcément sur toutes les extensions mais je recommande ceux qui qui seraient un petit peu dits à le faire n'hésitez pas à mettre à jour automatiquement vos extensions c'est quand même un gage de sécurité et dernière petite question encore bascule vraiment sur la partie et si haut c'est encore plus frais là depuis le 31 mars on sait qu'il ya du rgpd des cookies tu as un bon module de cookies à nous à nous suggérer il y en a un que j'utilise je crois c'est rgpd complet que compayance qui est qui est pas trop mal alors je vais pas dire de bêtises mais j'avais vu un article sur wp formation chez fabrice du carne qui le présentait je l'installais sur quelques sites alors je il faudrait que je vérifie on le mettra en on le mettra en dessus de la vidéo mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal il y en a deux j'avais identifié que j'ai testé et j'ai d'assez bons retours là dessus donc voilà ça c'est pour les rgpd et pour tout ce qui est cookies tu fais les deux peut-être que j'ai que j'utilise qui fait les deux il fait cookies cookies rgpd ok très bien je les je les paramétrer sur plusieurs sites j'en suis assez content on mettra en lien du on mettra en lien après tout ça ça me voilà j'ai on on subit depuis pas mal d'années toutes ces nouvelles obligations on en a vu plusieurs qui sont arrivés qui sont complètement passés à la trappe je sais pas si tu as connu en 2012 2013 la fameuse loi amont qui était sortie ils nous ont embêté en qui qui n'est pour ça et puis ils sont jamais revenus là dessus il ya quand même beaucoup de choses qui sortent qui est au bout de quelques années plus personne n'en parle donc je prends toujours un petit peu après la loi amont elle s'applique encore aujourd'hui sur le papier elle n'a pas été annulée mais regarde alors moi à l'époque j'avais mis en place justement tout tout ce qu'il fallait pour configurer les différents sites pour mes clients par rapport à la loi amont par exemple tu devais cocher dans les dans l'acceptation des cgv j'accepte les cgv et je suis ok que je dois payer maintenant etc tout à fait mais regarde en fait tu as été c'est toujours le cas tu dois avoir ton site doit indiquer commandé avec obligation de paiement un truc voilà et c'est c'est fait par des tous les achètent ça y est jamais aussi quand même moi je trouve par exemple dans un prestashop le bouton il s'appelle comme ça par défaut voilà on est il ya beaucoup après tu as raison il ya plein de au bout d'un moment voilà donc je prends un petit peu de recul là dessus il ya certains sites sur lequel je vais le faire je faire l'effort de mettre en conformité parce que les sites voilà tu vois la visibilité qu'ils ont mais c'est bien de le faire mais voilà je vais pas forcément appliquer les cookies la rgpd à tous mes sites ça marche bon allez on enchaîne premier sujet vraiment et si haut toi tu voulais nous expliquer ben justement parler des thèmes tout à l'heure choisir le bon thème là on a notre wordpress il est à peu près installé les configurer on a mis du backup on a mis du la mise à jour automatique on a mis nos cookies il est temps de commencer à lui donner un petit design à ce site alors on va éviter les thèmes les thèmes un petit peu à tout faire j'avais fait j'avais fait un webinaire chez sem rush justement j'avais comparé deux thèmes qui était je crois que c'était avada et puis mon thème je vous montrais justement la différence qu'il peut y avoir en termes de performance parce que certains thèmes vont intégrer de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas forcément nécessaires et qui vont exécuter un certain nombre de requêtes donc aujourd'hui ils vont mieux utiliser un thème qui soit assez assez léger fasse seulement ce dont on a besoin il faut regarder justement même comment dire la légèreté du thème parce qu'il faut savoir que le thème c'est ce qui va se retrouver entre le donc le cms wordpress et vos contenus c'est le code qui va englober vos contenus plus on va polluer le comment dire le code plus ça va faire du bruit autour de votre contenu qui sera visible dans le code source donc attention à ça on fait également attention au nombre de requêtes qui sont exécutés parce que plus plus il faudra exécuter de requêtes pour construire les pages plus cela risque de poser problème en termes de performance donc après on a également des extensions de cache qui vont aider à cela mais déjà voilà il faut exécuter un minimum de requêtes on va éviter de charger trop d'éléments externes ça peut être des éléments comme comme les polices par exemple les polices peuvent être appelés donc des google font et donc à chaque chargement de pages on vient appeler les google font qui sont en dehors en dehors du thème donc on peut utiliser les polices système par exemple on évite tout ce qui est nos boutons social etc qui font des appels externes il ya quand même pas mal de choses à regarder pour essayer d'avoir un thème qui soit le plus léger possible qui fasse le moins d'appels externes qui exécute le moins de requêtes et qui soit assez propre en fait clairement aujourd'hui le thème a vraiment un rôle très important et notamment avec la mise à jour qui arrive prochainement google page expérience qui arrive qui doit arriver en mai et qui va arriver en juin 2021 on doit quand même entre mi-juin et août à priori c'est pas ouais ah bon d'accord d'après ce que j'ai encore lu ce matin c'était entre mi-juin et août je pense que ça va être mis en place petit à petit d'accord ok elle se fait attendre ouais ouais bon alors je sais pas si elle se fait attendre mais on n'est pas tellement pressé de l'avoir arrivé entre nous puis ouais mais après moi pour moi ça va pas trop forcément changer notre quotidien parce que nous tout ça je pense que ça va rien changer du tout donc je pense pas qu'on soit trop trop impacté par ça pour après bon pour moi c'est exactement le même le même combat que quand ils nous ont fait le croire qu'il va y avoir un armageddon avec l'https et qu'on attend toujours de voir donc le même combat donc mais par contre qu'on se méprenne pas sur ce que je viens de dire vos sites internet doivent être rapides que ce soit pour google peu importe mais en tout cas pour les internautes ils doivent être rapides d'accord donc on choisi un thème et ont finalement on peut réussir à avoir un thème qui est joli qui est optimisé pour lui sans avoir tous ces artifices des polices dans tous les sens des boutons réseaux sociaux etc etc ok bon on va pas rentrer dans le détail mais ouais le thème il doit être responsif on l'a dit adapté au mobile forcément aujourd'hui google crawl vos sites comme s'il était un mobile il faut bien se le mettre en tête il crawl pas comme s'il était un desktop il crawl comme s'il était un téléphone donc donc il faut éviter de dépouiller les versions mobiles par rapport aux versions desktop on a les mêmes contenus présents sur mobile donc on parle bien de responsive et ne pas d'adaptatif adaptatif on va adapter les contenus donc il faut vraiment voilà que tous vos contenus soient présents sur la version mobile tout à fait c'est clair alors tu me parlais d'un petit bon on a préparé un forcément ensemble cette cette vidéo et tu m'as parlé d'un d'un truc je sais que c'est un peu ton dada j'aime bien aussi tu m'as parlé de flex css elle explique un petit peu à nos auditeurs ce que c'est que ça le flex css c'est mort c'est ce que j'avais mis en place à l'époque où j'avais lancé un thème pour 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 prestachoc qui s'appelle si au prestat on avait mis ça en place pour différer l'affichage des différents des différents contenus c'est à dire par exemple typiquement je suis sur la page d'accueil la page d'accueil ben il faut intégrer du contenu sur la page d'accueil malheureusement le contenu c'est difficile de le mettre forcément trop parce qu'on va venir dégrader dans l'aspect du site et si on le met trop bas ben il a moins de poids que s'il était en haut donc simplement avec du flex css que j'aime ce que j'aime bien faire c'est que je vais mettre en premier donc mon titre mon titre h1 donc tout en haut juste en dessous je vais intégrer mon texte qui sera donc physiquement dans le code en haut mais visible pour les utilisateurs en bas et je vais après organiser les différents contenus à la suite l'avantage de ça c'est qu'on va on peut proposer des contenus sur des pages qui seraient comment dire pénalisées visuellement si on intégrer du contenu donc on peut venir poser du contenu physiquement en bas mais le proposer au moteur de recherche en haut et du coup avoir bien plus de pertinent on peut le faire sur la page d'accueil je le fais également donc sur la page d'accueil sur mon site wordpress woocommerce on l'a on peut le mettre en place sur la page d'accueil on peut mettre en place également sur les pages catégories les pages étiquettes où justement on a tous les produits ou tous les articles et dessous on a un pavé de texte mais dans le code je le propose au dessus c'est à dire avant le listing de produits donc c'est bien plus pertinent et ce qui permet d'intégrer suffisamment de contenu sur ces pages là qui normalement sont pauvres en contenu ouais alors avec le si on devait mettre un tout petit bémol sur l'utilisation de du flex css pas sur les pas sur la page d'accueil puisque là pour le coup je suis 100% d'accord avec toi et je le fais aussi et sur les pages catégories je le fais aussi le seul bémol qu'on peut y voir aujourd'hui et moi je le vois dans un certain nombre de sites c'est que à force de remonter tout le pavé de contenu qui est en bas de le remonter en haut google comprend même plus que c'est une page sur une attention e-commerce donc faire quand même attention en fonction tout à fait c'est pour ça que sur certaines pages il faut faire attention j'ai sur certains projets je vais par exemple mettre un tout petit peu de texte en donc sous le h1 sur une page catégorie le listing de produits et mettre après le contenu un petit peu plus dessous tu le laisses en dessous dans le code le but clairement c'est de vraiment venir faire ranquer ces pages là sur des requêtes bien précises les pages catégories ce sont de super pages d'atterrissage qui normalement sont souvent pauvres en contenu et ces pages là on peut les transformer en pages qui seront durables donc du coup dans le temps et avec suffisamment de contenu dessus et entre la personnalisation de mon h1 que je vais pouvoir peaufiner sur ma catégorie et justement en intégrant ce contenu là plus les différents produits qui sont dessus sémantiquement j'ai une page qui est top et qui va venir ranquer sur une typologie de produits voilà exact bon après pour refermer cette parenthèse flex c'est ça ça paraît quelque chose de très compliqué c'est quelques lignes de code css c'est pas un truc de dingue c'est pas mal à portée de développeurs de base bon allez on va sur un truc on va aller sur un truc un petit peu plus compliqué puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément je me rends compte qu'on n'a pas reparlé au début des piliers du seo mais c'est pas très grave on sait qu'un des éléments majeurs du seo c'est le lien et pas forcément le lien externe mais aussi le lien interne le maillage donc le maillage interne le un lien reste un lien et comme le disait laurent bourrelli et le lien interne à autant enfin pas autant mais à un grand paquet d'influence on va dire sur la structure soit sur le seo de votre site et malheureusement si j'ai bien compris quand on commence à mettre des méga menus des liens dans le footer des liens dans la sidebar ça devient vite le bazar tout à fait le maillage interne c'est quelque chose qu'il faut énormément bosser alors j'ai commencé donc à l'époque les techniques qu'on a aujourd'hui comme l'obfuscation de liens ben je c'est des choses que je ne maîtrisais pas avant donc en 2015 j'avais fait la refonte de mon site créanico et déjà j'avais simplement architecturé ça en silo donc avec j'aurai le mon développeur qui est qui 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 m'aide à maintenir le thème le thème à siomag on avait mis en place donc une structure en silo on avait cloisonné tous les univers et on avait automatiquement masqué les sous les sous-menus des entrées de mes silos dans mon menu si le site créanico.fr et est toujours et toujours visible si vous allez dessus vous allez voir vous naviguer dans les différentes les différents univers et vous verrez que seulement quand vous rentrez dans univers vous avez le le sous-menu pour avoir le sous-menu dans notre univers vous devez recliquer sur l'entrée donc à l'époque on n'avait pas d'obfuscation de lien on avait fait comme ça et clairement ça a été un effet énorme en termes de boost en termes de visibilité pour les gens qui pour les gens qui nous écoutent certains peut-être pas forcément comprendre ce lien ce mot obfuscation et puis j'ai encore eu le cas tout à l'heure j'ai eu une discussion avec une personne obfuscation cloaking c'est pas toujours clair pour tout le monde alors allez puis c'est vrai qu'en plus cloaking ça fait peur donc est-ce que l'obfuscation c'est la même chose est-ce que c'est tricher pas tricher alors on fait un point une fois pour toutes alors oui effectivement c'est une autre chose à en parler le cloaking c'est simplement afficher ou masquer des contenus principalement c'est comme ça que c'est utilisé pour en fait suivant ce qui passe sur le site un visiteur passe sur le site il voit une page un bot passe sur le site il voit une autre page donc le cloaking il y a des possibilités d'utiliser du cloaking sans forcément rentrer dans du black hat vous regardez les sites de darty la fnac cd discount et compagnie ils ont tous cloqué leur méga menu pour éviter que les bots les voient donc donc le cloaking peut être très bien utilisé l'obfuscation de liens c'est simplement masquer des liens là on vient masquer on vient pas masquer des éléments comme le cloaking c'est principalement focalisé sur les liens je vais simplement pareil même chose laisser les liens visibles donc aux internautes qui vont passer sur le site mais je vais masquer les liens aux bots alors là pareil j'en ai longuement discuté avec vincent corson de chez google il n'y a aucun problème à proposer de l'obfuscation de liens même du cloaking à partir du moment où on ne vient pas tromper berner l'internaute si c'est dans une optique d'optimisation et qu'on ne va pas tromper la personne qui est derrière il n'y a aucun problème on peut obfusquer on peut cloquer etc moi l'obfuscation de liens je l'utilise pour améliorer le maillage donc de mes sites donc ce que je fais c'est que je vais masquer certains liens et laisser d'autres liens visibles alors l'obfuscation de liens pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne c'est le lien est encodé donc en base 64 donc il y a une clé d'encryptage qui va s'exécuter quand on vient cliquer sur le lien et le lien est sous forme de javascript donc google ne va pas exécuter le javascript et ne va pas pouvoir décoder décoder le lien alors ça il y a des gens qui se disent que google peut arriver à le décrypter c'est totalement faux j'ai fait énormément de tests j'ai mis des pages orphelines sur des sites très puissants que j'avais ces pages sont toujours restées orphelines derrière un obfuscation clairement google aujourd'hui il pourrait il pourrait le faire mais très clairement en termes de ressources en termes de ressources c'est une hérésie quoi donc là il fallait exactement donc il pourrait le faire mais il n'a pas les ressources suffisantes comme il ne peut pas croler tout le web il ne peut pas analyser tout ça donc clairement l'obfuscation de lien ça fonctionne bien google nous ne voit pas ne voit pas donc le lien on n'a pas de paire de perte de page rank les balises sont pas sous forme de a sont sous forme de span et ça permet même de masquer les liens et du coup vu ce qu'on va on va et éradiquer dans un certain nombre de liens mais les quelques liens qui vont rester vont récupérer bien plus de jus que si toutes les pages en recevait donc sur un méga menu un méga menu si j'ai 50 liens dans mon méga menu pour arroser toutes mes toutes mes ça fait peur ça ça fait peur si j'ai un méga menu et avec 50 liens effectivement c'est la c'est catastrophique parce que je vais envoyer du jus sur les 50 pages et je ne vais pas forcément pousser les bonnes et bien bien comprendre que toutes les pages du site vont envoyer des liens vers toutes les pages du site grosso modo quoi ça fait une grosse pelote de laine il y a des liens dans tous les sens et c'est pas beau c'est pas beau c'est moche et on en termes de sio en termes de transmission de jus c'est catastrophique donc ce que je fais c'est que je vais vraiment éradiquer tous les liens c'est à dire dans toutes les zones communes des sites donc on a l'avant avant qu'on aille tout petit peu plus on parlera de ces liens parasites je sais pas si tu connais moi j'ai testé j'utilise même régulièrement un plugin d'opfuscation qui s'appelle hopflink de wp rank je sais pas si tu connais mais il n'était pas mal effectivement avant 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 de sortir le thème siomag j'avais développé donc ce plugin là en fait c'était au premier confinement premier confinement je t'ai fait peur j'ai vu que tu croyais que tu allais dire que j'allais dire le nom d'un concurrent mais non non c'était bien le tien dont je voulais parler et du coup et du coup on a développé ce plugin là après effectivement il y en a aussi un deuxième qui s'appelle ghost link de maire qui a un fonctionnement un petit peu différent du mien mais voilà aujourd'hui si vous êtes sur wordpress vous avez la chance d'avoir des plugins d'opfuscation prêts à être utilisés et qui vous permettent en quelques clics d'optimiser la transmission donc de vos jus sur 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 vos sites et bien beaucoup bien pratique ce que bon on va le voir après ça va permettre de facilement traiter tous ces liens parasites en en tête en footer en sidebar etc mais aussi un lien qui est à l'intérieur du contenu ben quand on crée le lien on a directement la petite coche pour savoir si on l'opfusc ou pas donc ça c'est bien pratique et ça marche même avec du elementor j'ai pas testé avec les autres je sais pas mais même dans les mentors on a accès à ces petites cases donc ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas visible dans tous les builders et dans tous les blocs parce que il faudra un développement spécifique pour chaque builder chez à chaque bloc par contre on propose des short codes du coup mais tu peux même créer n'importe quel bloc intégrer du html et du coup donc tu peux obfusquer tes liens n'importe où même dans ton thème tu peux éditer ton thème etc on a mis différents short codes pour obfusquer les liens de partout pour éradiquer un maximum de liens que ce soit sur des pages des articles des étiquettes des widgets dans des éditeurs de blocs etc alors dis moi nicolas dans un site internet qu'est ce qu'il a comme lien vraiment parasite qui vient en général bouffer du page rank et qui pour rien quoi qui vient gaspiller du page rank mais c'est tout c'est tout ce qui va être dans dans les zones communes on a l'entête la sidebar et le pied de page par exemple sur sur un site e-commerce on peut avoir le logo le logo je suis sur la page d'accueil je ne remets pas le lien vers vers la page d'accueil dans le logo je je le supprime le téléphone également le téléphone qu'on rend cliquable sur les mobiles un pareil c'est que ça reste quand même un lien le panier l'espace mon compte toutes ces choses là je n'ai pas besoin d'envoyer google vers le panier ou vers mon compte il va arriver sur une page qui est fermée des derrière une donc une identification donc voilà il n'y a aucune pertinence le fil d'ariane aussi le fil d'ariane on peut aussi venir au plus qu'est le fil d'ariane quand on est sur certains sites qui sont très gros ou sur des sites sous forme de cocon sémantique ben obf link permet de simplement venir obfusquer tous les niveaux tous les niveaux du fil d'ariane sauf le niveau moins 1 donc sur un cocon sémantique on peut transmettre la popularité seulement au niveau moins 1 grâce au fil d'ariane il ya tout ce qui est les liens doublons dans la pagination tu es sur la page 3 ben tu vas avoir le lien vers la page 2 le lien vers la page suivante et le lien vers la première page on peut avoir des liens qui sont en doublons dans la pagination ça aussi on éradique c'est une perte une perte de jus de page rank il n'y a aucune pertinence toi tu préconises quoi toi pour sur la pagination d'un wordpress tu fais quoi des sauts d'une seule page tu mets des des liens si tu as dix pages tu fais un saut sur la dixième page c'est ce que je fais en fait il ya différentes écoles il ya différents avis la pagination je pense c'est un des plus gros sujets dans le seo je crois aussi donc moi il a fallu faire un choix et par rapport à mes retours j'ai je laisse j'affiche les dix pages qui sont autour de la page en cours de lecture et je vais rajouter la dizaine les dizaines qui vont suivre derrière pour justement faire des sauts de dizaine en dizaine de façon à venir croler des pages qui seraient un petit peu plus profondes et je vais obfusquer obfusquer tout ce qui est liens doublons donc on a seulement les liens entre entre des pages différentes et j'obfusque tout le tout le reste ok ça marche alors rapidement tu m'as parlé du fil d'arian toi le fil d'arian tu l'obfusque complètement tu laisse accès au niveau n-1 donc au niveau du fil d'arian ce que je préconise c'est sur des petits sites de laisser le fil d'arian visible parce qu'on est sur des petits sites il n'y aura pas forcément beaucoup de liens intégrés sur les différentes pages pour les différents niveaux du fil d'arian par exemple quand on est sur des gros sites où on a justement plusieurs plus beaucoup de niveaux de profondeur et que cela va générer beaucoup de liens sur les différentes pages pour descendre sur tous les niveaux là j'aime bien j'aime bien retirer donc du coup tous les niveaux sauf le niveau moins 1 de façon à avoir moins de liens entre guillemets parasites sur toutes les pages c'est ma façon de voir d'autres personnes le font peut-être différemment ça c'est ça c'est des choses que toi tu offres en option dans ton thème si omag comme où c'est le thème si omag par défaut bon il intègre il intègre un fil d'arian on a super bien bossé le donc le le fil d'arian et après on propose la possibilité de venir obfusquer obfusquer donc les donc les différents éléments uniquement si on a le comment dire l'extension bf link est détecté c'est à dire le thème si omag est un thème on va dire voilà qui est déjà optimisé il n'y a pas d'obfuscation dessus par contre quand on vient greffer le plugin obf link on vient débloquer de nombreuses choses pour venir obfusquer des éléments qui sont pas nativement plus câbles sur un thème la pagination les différents différents liens etc il ya beaucoup de choses que l'on vient proposer en supplément parce que les deux sont combinés que les deux permettent de le faire voilà mais si vous avez le plugin obfuscation sur un thème lambda vous n'avez pas ces possibilités sauf si vous allez mettre les mains dedans c'est ce que j'allais te demander voilà si j'ai si j'ai un thème lambda qui a par exemple pas de pas de fil d'ariane que j'ai installé le fil d'ariane de yoast je peux le plugin va pas le papa pas gérer cette partie là ok ça marche ok cool ça marche alors dans les liens parasites je voulais parler aussi des des listings produits puisque souvent il ya un joli lien sur une image voilà des listings produits souvent vous avez les listings produits même pas que produits listing articles aussi d'ailleurs sur les articles vous voulez souvent mais la mauvaise la mauvaise pratique des développeurs c'est de mettre un lien sur l'image un lien sur le titre et un lien par exemple sur le bouton lire la suite ou sur ou sur l'aperçu du texte il faut savoir que quand vous avez trois fois le même lien vers une même entre deux pages trois liens entre deux mêmes pages ben vous allez transférer un tiers du jeu et si haut entre entre les pages donc c'est une mauvaise pratique on évite d'avoir des liens en doublon donc il faut essayer justement même de limiter ces liens doublons et d'avoir un seul lien entre toutes les pages donc le thème a été vraiment conçu pour intégrer seulement un seul lien donc il ya des contraintes par exemple sur un sur un produit vous aurez pas le bouton acheter présent sur l'aperçu parce qu'il y aurait sinon une zone pour le bouton acheter une zone pour aller sur la fiche produit etc on a fait un seul élément on arrive sur la fiche produit après derrière on va acheter donc il ya quelques contraintes comme ça mais voilà chaque bloc c'est la photo le titre et le résumé c'est une seule zone qui est cliquable voilà d'accord donc toi tu as une c'est la div complète qui est cliquable tout à fait d'accord ok parce que moi je j'aime bien avoir la en fait tous les liens je laisse des liens potentiellement sur les images sur la de reste mais là je que je vais opusquer ce que j'aime bien avoir une vraie encre sur un lien moi en fait d'accord ok ok après justement tu peux tu peux venir après dans le thème ajouter l'encre que tu veux tu peux associer ce que tu veux après derrière à cette zone là en fait que soit une image ou autre bon tu peux venir aussi jouer là dessus mais effectivement d'accord moi personnellement j'ai préféré cette solution là ça marche ok top ok alors ensuite que dire de plus sur cette cette partie maillage est ce que tu as encore des choses à nous apprendre ben ça permet aussi donc le maillage interne on peut l'optimiser aussi en venant supprimer par exemple les liens qui seraient vers des étiquettes est ce qu'il ya besoin on peut afficher une étiquette mais est ce qu'il ya besoin de la de la maillée et d'envoyer l'internaute d'une page produit ou d'une page d'un article vers la page étiquette on peut les afficher mais pas forcément les les link et les faire venir dans un sens on est sur une page étiquette on vient vers les produits n'est pas dans l'autre sens pareil pour les catégories est ce que je mets le lien de la catégorie sur mes listings il ya aucun intérêt pareil pour les auteurs on va c'est vraiment venir éradiquer tout ça pareil sur les fiches produits sur les fiches produits je n'ai pas forcément mais pour que tu sois le seul auteur tu vas vite retrouver en plus avec du contenu dupliqué que tu vois le même contenu vraiment c'est vraiment limité donc j'arrive sur une page quels sont les liens qui sont pertinents quels sont les liens qui ne le sont pas donc du coup dans les options de siomev on a le choix de venir ben est ce que je veux rendre est ce que je veux masquer les étiquettes est ce que je max et masquer les catégories est ce que je veux masquer les liens vers les avis qui nous font descendre en bas de la page donc tout ça oui ou non alors oui je masque non je masque pas et si l'obéflink est présent est ce que je veux le laisser mais l'obfusqué du coup on les laisse mais on les obfusque voilà après pareil pour les liens pour les commentaires on le voit tous on reçoit constamment du spam dans en commentaire sur nos blogs pour des gens qui essayent de poser un lien etc au moins par défaut pareil j'ai proposé dans le thème de venir masquer automatiquement les liens donc qui sont associés à l'auteur ou de les mettre en obfusqué et pareil dans les liens qui sont présents dans les commentaires est ce que je les affiches est ce que je les masque est ce que je les obfusque donc du coup c'est vraiment je prends j'ai pris chaque page chaque page de wordpress et qu'est ce que je peux éradiquer comme lien qui soit sortant ou pas ou interne pour vraiment limiter le nombre de liens et transmettre un maximum de jus je suis sur la page d'accueil du site je dois avoir un minimum d'entrée dans le menu et je vais pousser avec ce page d'accueil également des pages qui ont besoin de jus mais j'en vois pas depuis la page d'accueil du jus sur toutes les pages c'est une grosse erreur parce que là on il vaut mieux se focaliser sur quelques pages et bien les pousser qu'essayer d'arroser de partout et finalement ne rien pousser c'est bien ce que tu résumes c'est vachement bien parce que même pour les gens qui seraient pas sur wordpress ou qui seraient sur wordpress et qui n'utiliseraient pas ton thème si vous voulez vous lancer dans cette optique d'optimisation de vos pages pour le maillage pour le page rank faites ce que vient de dire Nicolas allez-y lien par lien est-ce que c'est un lien important est-ce que c'est pas un lien important s'il n'est pas important est-ce que je le supprime complètement ou est-ce que je le laisse pour l'utilisateur en faisant de l'obfuscation c'est vraiment la technique à utiliser autre petite chose que je voulais juste ajouter malgré tout n'ayez pas peur de faire des liens c'est important et n'ayez pas peur de faire des liens vers des sites externes si vous faites pas de liens vers les sites externes il n'y a plus de google tout à fait il n'y a plus de seo donc voilà soyez avare sur vos liens pour virer tout ce qui sert à rien mais n'hésitez pas à donner du backlink à des sites qui seraient dans votre thématique dans votre logique je dis toujours quand on n'hésitez pas à venir citer vos sources n'hésitez pas à faire des liens vers des sites d'autorité qui vous ont inspiré etc c'est un bon signal les seo ont la fâcheuse manie de ne vouloir faire aucun lien pour essayer de garder un petit peu tout leur jus mais pour moi ça reste un très bon signal de faire quand même des liens sortants vous devez faire des liens sortants mais des liens vers des sites d'autorité on évite de faire des liens vers des sites d'auteur donc n'hésitez pas à faire des liens et surtout citez vos sources vous vous inspirez d'un article pour en écrire un n'hésitez pas à citer la source ça reste un très bon signal aussi tout à fait alors avant qu'on bascule complètement sur cette partie contenu il y a peut-être un ou deux points techniques qui restaient notamment on parlait de performance de lourdeur de page souvent sur un wordpress qui pose problème c'est les images et en général moi quand je fais des audits de sites wordpress ou même de sites prestashop j'en ai encore fait un il y a un jour ou deux en direct live avec un client la page se charge en 6 ou 7 secondes bon ben tu vois qu'il y a 15 images qui font toutes 500 kg tu as trouvé le problème 500 kg c'est bien quand même ouais ouais enfin j'étais mais quand il y en a 15 ça commence à faire alors dis moi qu'est ce que tu nous préconises pour ça ce qui va souvent souvent poser souci c'est souvent la page d'accueil parce que la page d'accueil notamment sur un e-commerce on est sur un sur un sur un woocommerce si on est sur un sur un woocommerce on peut avoir une page d'accueil qui va être assez lourde parce qu'on a un carousel d'image un slider avec différentes images dessus ces images là sont pas forcément bien optimisé effectivement on a des pages d'accueil qui vont faire 4 5 6 7 méga et le client il s'en rend pas compte parce que lui son site il en cache chez lui il s'affiche rapidement mais vous vous ouvrez le site pour la première fois il met 5 6 secondes 10 secondes à s'ouvrir donc c'est un réel problème donc aujourd'hui il faut déjà une petite parenthèse et je vais je vais faire un petit coucou à notre copain patrick patrick oui les carousels ça ne sert à rien ah oui tout à fait même moi je suis contre les carousels le problème c'est que les les clients ils en veulent parce qu'ils veulent avoir un définement d'image alors moi souvent je vais préconiser plutôt une bannière une bannière fixe plutôt qu'un carousel mais bon voilà aujourd'hui les clients veulent parce qu'ils veulent avoir un définement d'image c'est ça reste à la mode ça fait longtemps que ça existe quand même mais c'est pas forcément ce que vous pouvez offrir de mieux à votre site donc on optimise vraiment là je crois qu'il y a eu des statistiques enfin grosso modo tu as la première image qui prend du lien et du clic puis les hôtels servent à rien quoi donc et surtout quand quand on regarde avec un outil qui va détecter les zones chaudes il n'y a quasiment aucun clic sur l'essai vraiment donc après bon suivant la typologie de site si on veut faire passer quelques informations des nouvelles collections des machins etc défiler différentes informations rapidement il ya éventuellement un intérêt ça peut se faire mais j'ai des clients qui vont meubler avec des slides qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils veulent avoir un slider et là clairement vaut mieux avoir une seule bannière qui sera pertinente sera bien orienté en fonction de ce que l'on veut cibler ça sera bien mieux donc les images on les redimensionne aux bonnes dimensions on les nomme correctement on met des attributs alt au niveau des images pour les décrire également au mieux et ces images là après on va essayer d'utiliser donc une extension pour les alléger donc il ya différentes extensions juste petite parenthèse sur ces balises alt parce que c'est vrai que souvent c'est ce qu'on voit aussi dans les ricos dans les ricos les recommandations des audités si haut vous avez cinq images qui n'ont pas de balises alt voilà si c'est des images ou c'est les drapeaux des langues du site c'est pas même pas la peine vous embêtez pas mettre des balises maintenant mettez des balises sur les images qui se représentent du contenu mettez du contenu autour ces images pour google de quoi ça comprenne de quoi ça parle mais voilà il ya des images où c'est pas la peine de s'embêter des balises alt sur toutes les images le but c'est de si on met une balise alt c'est pour vraiment pour décrire une image qui en vaut la peine et espérer qu'elle vienne se positionner également dans google image clairement entre le nombre de la photo et donc et l'attribut on va essayer de positionner cette image les outils donc permettre d'alléger ces images là des fois on peut récupérer un petit astuce dis moi si toi tu as déjà testé ça de de faire du hot linking vers les images ça ça pousse leur référencement dans google image non du tout j'évite non j'évite j'évite clairement clairement non j'évite ce genre de pratique je ne vais linker que des images qui sont sur 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 mais non je veux dire dans le sens inverse c'est facile tu tu crées des réseaux de sites ou des choses comme ça à toi ou tu utilises à l'intérieur des sites tu hot link tes images à toi alors non honnêtement j'ai jamais j'ai jamais essayé de le faire je pourrais pas te dire essaye d'accord ok ok d'accord à essayer ok et donc au niveau des extensions on a des extensions comme imagify qui va permettre donc d'optimiser le poids des images mais aussi de proposer des des formats qui sont plus comment dire plus performant on a le webp qui va permettre de gagner facilement 25 30% de poids sur l'image donc ne pas hésiter à passer ces images donc ne plus utiliser forcément du jpg ou du png comme on faisait autrefois mais maintenant passer sur le format webp qui sera automatiquement plus léger et plus performant pour pour vos images très bien alors avant d'enchaîner sur les contenus tu vas te faire un plaisir de nous expliquer ça rapidement deux trois derniers points techniques hébergeurs je prends un petit serveur à 3 euros chez ovh et j'attends que ça brûle ou je vais voir ailleurs alors au niveau des hébergeurs ben on après ça va forcément dépendre ça va dépendre de la ça va dépendre forcément de la volumétrie du site mais voilà pour un wordpress qui démarre alors pour un point pour un petit site effectivement j'aurais tendance à proposer aux deux switch qui c'est une meilleure en termes de coûts c'est le même prix qu'un ovh mais en termes de services support et sécurité on peut en parler clairement aux deux switch je trouve très bien on a une offre à 60 euros par an c'est vraiment très correct et ça va permettre d'avoir comment dire un petit hébergement qui va largement suffire pour lancer n'importe quel n'importe quel site de nouveaux projets après pour ceux qui ont des objectifs de performance et qui veulent aller beaucoup plus loin je recommande clairement wp serveurs c'est français ils sont à nîmes d'où les p serveurs ils ont ils ont proposé une offre 100% optimisée pour wordpress on ne peut qu'héberger que des wordpress et tout est vraiment poussé pour la performance donc c'est celui que je préfère c'est celui que j'utilise pour mes sites mais mon est site pour mes sites de réseau mes petits sites je vais utiliser plutôt aux deux switch et entre les deux voilà après je sais pas si toi tu en as d'autres que tu recommandes qui sont bien aussi mais entre moi je reste entre les deux wp serveurs et aux deux switch alors moi je je bosse finalement très peu avec wp serveurs je sais pas de gros besoins sur les wordpress sur lequel je bosse après moi c'est du au deux switch ou du always data ok d'accord qu'ils sont sur des offres on va dire low cost après j'ai fait du planet oster mais non c'est à peu près tout ce que j'ai entre deux switch et l'os data c'est quasiment à 90% je pense des wordpress que je suis d'accord et wp serveurs mais j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas forcément de wordpress qui le justifie j'ai même des wordpress et qui ont pas mal de trafic mais finalement une fois que t'as mis on va en parler juste après un wp requête qui te génère un cache statique et que les pages sont servies en html il n'y a pas beaucoup enfin les voilà les besoins en perf sont pas en puissance je dirais sont pas non plus énorme bien sûr alors au deux switch on est autour de 60 euros par an wp serveur on est autour de 190 euros par an on a quand même belle différence de prix mais quand on est sur des thématiques des thématiques des secteurs d'activité très concurrentiel honnêtement ça vaut le coup de mettre un petit peu plus t'être aussi quand tu commences vraiment à faire du commerce que tu as une boutique qui commence à booster un peu plus ça va peut-être encore plus le coup d'aller sur ce genre d'hébergeur peut-être tout à fait ça marche tu utilises du cloud flair avec tes sur tes serveurs pour faire un peu de cash un peu de choses de genre là non j'ai certains clients pour qu'ils ont mis en place pour justement parce qu'ils avaient ils ont un site positionné dans différentes langues et du coup ils voulaient être pas être plus proche plus réactif justement au niveau international mais non de mon côté non je n'ai jamais mis en place ça marche ok après bref ça peut servir entre guillemets à essayer de se cacher mais bon comment l'on on en parlait la la semaine dernière je crois avec avec vincent forbrac toute façon tu as un dns qui était propre donc c'est facile de te repérer allez alors on va enchaîner sur la partie contenu puisque et je regardais hier soir en préparation de notre de notre échange d'aujourd'hui j'ai regardé ton passage chez jérôme parce que là tu repartais de zéro et jérôme a notamment mis en avant la qualité des contenus créés sur ta plateforme c'est me juste donc c'est un gage que tu vas pouvoir nous donner des bonnes informations de qualité et moi-même j'ai des clients qui étaient dans des thématiques un peu rigolote des choses que personne ne comprend et en général le client m'a dit ils vont me créer des contenus ça va être nul écoute on va essayer si tu n'es pas content au bout de deux mois tu partiras et à chaque fois ils revenaient vers moi et bien les contenus qu'ils ont fait c'est super bien et voilà alors que vraiment c'était dans des thématiques que moi j'avais l'impression qu'il n'y avait que lui qui comprenait ce sujet là donc le créer du bon contenu tu sais faire on a sur ce même juste on a une équipe d'à peu près 70 rédacteurs donc ce sont des rédacteurs qui sont externes à l'entreprise qui sont en freelance ou ce sont des agences on les a grandement sélectionné c'est à dire on a des tests qui sont assez 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 strict pour les recruter on prend vraiment recruter vraiment les meilleurs et on a une équipe de correcteurs derrière c'est à dire tous les contenus qui sont produits vont être contrôlés est ce qu'on a répondu correctement au brief du client est ce que le sujet est bien traité est ce qu'on s'est pas égaré est ce qu'on est hors sujet est ce que c'est bien formulé est ce que les liens ont été intégrés correctement il ya vraiment un gros service de correction pour la qualité moi j'ai quasiment une quinzaine de personnes qui sont dédiées à cela donc c'est une charge une charge non négligeable en coût parce qu'il faut quand même les rémunérer toutes ces personnes en interne ils sont ils sont salariés les correcteurs sont salariés dans l'entreprise donc mais par contre voilà aujourd'hui tous les contenus qu'on produit sont très qualitatifs ils sont bien écrits c'est bien formulé et moi qui ai des sites sur différentes plateformes que je monétise ben les contenus de s'aime juste c'est ceux qui vont faire ranquer le plus mes sites c'est à dire je suis payé pour que l'on publie sur mon site et le lien que je reçois que la publication que je reçois qui vient pousser le site d'un client et bien ça fait ranquer mon site en plus parce qu'on va publier des articles entre 500 à 2000 mots on faisait du 500 et du 1000 mots et depuis le début d'année on propose du 2000 mots et des 2000 mots et qu'on a une rédaction qui est bien écrite et qui fait 2000 mots honnêtement ça aide beaucoup donc nous on a on propose de la rédaction dans les stratégies de lien mais on a également des personnes qui viennent nous acheter de la rédaction de la rédaction pure pour alimenter leur site etc voilà donc n'hésitez pas si vous avez des besoins de rédaction n'hésitez pas à venir me voir sur s'aime juste on a vraiment quelque chose qui est top et puis on n'est on est assez bien placé on est à on est à 4 euros 50 les 100 mots donc on est très très bien placé pour la qualité que l'on va fournir pour de la rédaction seul ouais c'est clair bon après ne prenez pas mot pour mot ce que vient de dire nicolas ne mettez pas 2000 mots systématiquement sur tous vos contenus il ya des des thématiques où ça ne servira à rien 500 600 mots ça ira très bien il ya des thématiques la longueur du contenu en fonction de la typologie du contenu donc c'est super que vous le proposiez mais on n'a pas envie de trouver plus que des pages de 2000 mots partout sur internet ça va ça va devenir pas rigolo traiter le 2000 mots peut être très très pertinent mais après sur certains sujets tu vas rapidement tourner en rond et ça va pas forcément être qualitatif alors les pages que tu vas travailler un peu en priorité quand tu vas bosser ton ton contenu donc toi tu bosses bien les pages d'accueil quand tu crée des sites la page d'accueil c'est la page la plus importante du site c'est celle qui va capter le plus de liens qui va où il y aura le plus de passe de passage dessus c'est un petit peu la porte d'entrée du site dans la page d'accueil pour moi elle est très importante elle est souvent négligée sur les sites e-commerce c'est énorme le nombre de sites e-commerce qui n'ont pas de contenu sur la page d'accueil donc comme je dis toujours la page d'accueil doit reprendre toute la sémantique présente sur votre site tout ce que vous proposez sur votre site dans vos différentes catégories mais vous devez automatiquement le synthétiser dans 200 300 400 500 mots et l'intégrer sur la page d'accueil si possible avec du flex css comme on expliquait tout à l'heure alors tout à l'heure j'ai oublié de préciser le flex css on peut aussi l'utiliser au niveau de la structure du thème c'est à dire que sur mon thème je vais faire en sorte de charger en premier donc le fil d'Ariane je vais charger le contenu principal de la page et après je vais mettre la sidebar je vais mettre le menu principal qui est normalement en haut je le mets en dessous et le footer ça permet de prendre les liens présents dans les contenus comme on parle de contenu le flex css permet justement de proposer au moteur de recherche d'abord le contenu principal du site avant de proposer les zones communes des zones communes je les mets après la zone principale donc ça c'est une très très bonne optimisation pour justement valoriser les contenus et que google vienne prendre justement les encres de liens présents dans les contenus avant de prendre les encres de liens qui vont être présentes dans les différents blocs qui sont présents dans les zones communes dans la page d'accueil pour revenir à la page d'accueil malgré tout c'est un sujet que moi j'ai souvent c'est une réflexion quand même que je mène systématiquement moi sur la page d'accueil parce que tu l'as dit les clients ne veulent pas forcément se retrouver avec des pavés de contenu sur la page d'accueil et déjà 500 mots ça fait déjà des gros pavés moi la réflexion que j'ai de temps en temps c'est de me dire aussi bah ok la page d'accueil certes elle aura du contenu certes elle va recevoir du jus qu'elle pourra redistribuer mais c'est aussi une page qui peut avoir des visées purement marketing branding et elle va servir à diffuser du jus à des pages qui elles vont être optimisées typiquement les pages catégories quand on parle d'un e-commerce je suis moins catégorique sur l'importance d'essayer de faire positionner une page d'accueil sur autre chose qu'une marque en fait en fait moi je le vois du côté backlink en fait du côté lien tu as un site qui parle d'une typologie de chaussures il fait un lien vers ton site à toi qui propose des chaussures parce qu'il te mentionne si justement la sémantique qu'il a autour du modèle de chaussures se retrouve présent sur ta page d'accueil dans ce texte là pour moi le lien sera meilleur donc ce contenu texte là moi je le vois dans cette optique là c'est à dire je dois retrouver la même sémantique sur la page d'accueil par rapport à la page qui me fait le lien donc c'est pour ça que j'essaie de balayer, de synthétiser tout ce que propose un site je l'intègre sur la page d'accueil et quand je vais recevoir un lien je suis quasiment sûr d'avoir la sémantique qui est derrière le site qui me fait le lien ok ça marche compris alors après tu bosses donc on l'a vu des pages catégories alors dans notre préparation tu m'appelais ça la super page d'atterrissage je trouve ça joli exactement les pages catégories ce sont des pages qui sont durables dans le temps ce sont des pages qui vont rester sur le site contrairement aux produits qui peuvent être éphémères suivant les collections donc les pages catégories vous allez les garder longtemps donc ces pages là sur le thème SEO Mac on va pouvoir personnaliser le H1 c'est à dire je suis sur une catégorie de produits je vais pouvoir personnaliser le titre H1 qui est présent tout en haut c'est à dire le nom de la catégorie renseignée dans WordPress je le passe en balispé et je passe en H1 le titre que je vais personnaliser moi-même ça permet de beaucoup mieux peaufiner la requête que l'on veut cibler avec la page catégorie et je vais intégrer du contenu sur ma page catégorie et j'aurai également les résumés des produits donc dans WordPress on a le résumé du produit que l'on vient renseigner qui apparaît normalement à droite de l'image sur la fiche produit ce résumé je l'affiche sous la miniature du produit sur la page catégorie du coup je me retrouve avec une page catégorie qui va avoir un H1 personnalisé bien ciblé je vais avoir également du contenu qui sera présent sur cette page catégorie avec la sémantique de ce que je veux cibler en relation avec le H1 et j'ai également la sémantique de tous les résumés de mes produits qui sont présents sur cette page catégorie donc automatiquement je vais très bien me positionner et je vais choper des superbes positions tu mets carrément les résumés des produits tu mets un extract de tous les produits exactement tout à fait et du coup ça permet de positionner les pages catégorie sur une typologie de produit et ça fonctionne très bien et pareil pour les pages étiquettes les pages étiquettes on vient souvent les critiquer parce qu'on déconseille d'utiliser les étiquettes dans WordPress mais c'est plutôt l'utilisation qu'en font la majorité des utilisateurs où ils vont venir mettre des tags un petit peu comme ça sans forcément trop réfléchir et suivant ce qu'ils vont mettre si je mets un tag qui a le même nom que ma catégorie j'ai du coup une page étiquette qui a les mêmes produits qu'une page catégorie donc j'ai de la duplication de contenu et si je vais utiliser un seul fois un tag sur un seul produit j'ai une page tag qui est un petit peu langue perdue avec un seul produit dedans et c'est une page qui est pauvre en contenu qui vient dégrader également le site donc les tags on essaie de les utiliser intelligemment on les prédéfinit à l'avance et on va venir taguer différentes typologies de produits alors l'exemple que j'aime bien reprendre c'est par exemple je suis sur une boutique de vêtements je vais créer une étiquette qui sera par exemple made in France je vais renseigner le H1 de la page étiquette vêtements pour hommes made in France et je vais venir taguer tous mes produits qui sont dans la catégorie hommes et qui sont également fabriqués en France et du coup avec la sémantique que je vais rajouter également sur la page étiquette qu'on a intégrée au thème je vais venir ranquer me positionner sur vêtements hommes made in France et du coup cette page là elle est très très bonne pour votre SEO les étiquettes sont bonnes du coup à l'utiliser comme ça ok moi je ne fais pas trop de WooCommerce mais c'est le genre de choses qu'on va aussi faire dans le PrestaShop pour le coup alors là pas en utilisant les étiquettes mais on peut le faire avec par exemple le module Advanced Search de PrestaModule de PrestaModule avec les facettes ou avec leurs facettes on vient générer des facettes et en effet ça va marcher super bien exactement alors je voulais juste on va enchaîner directement sur l'optimisation sémantique la rédaction sémantique mais malgré tout là dans la mesure où toi tu mets déjà les résumés des produits etc tu as quand même déjà beaucoup de mots clés qui vont arriver directement dans la page faire attention quand on va faire l'optimisation sémantique parce qu'on risque vite d'avoir pas du keyword stuffing mais on pourrait vite aller en danger SEO comme le disent nos amis chez Your Techs moi je ne le vois pas comme ça c'est à dire je vais optimiser ma rédaction sémantique sur la page catégorie je vais l'optimiser je vais y aller quand même de façon assez soft parce qu'effectivement quand on optimise la rédaction on ne tient pas compte de l'écosystème qui est présent sur la page donc on peut se retrouver finalement avec voilà avec plus de mots clés donc je ne vais pas forcément trop je vais créer un texte qui soit bien optimisé sémantiquement mais sans aller flirter avec la sur-optimisation parce que tu as déjà potentiellement plein de mots clés qui sont déjà là par tout ce que tu as eu automatiquement dessus donc fais attention à ça mais pour moi ça reste quand même naturel c'est à dire ces mots clés là sont là naturellement il n'y a pas eu de sur-optimisation sous ces mots clés là ils sont là naturellement parce que c'est les produits qui sont comme ça donc pour moi ça me gêne moins mais effectivement je vais moins rentrer dans l'optimisation sur des pages catégorie parce qu'il y a déjà un écosystème sémantique qui est quand même assez riche alors qu'est-ce qu'on avait mis de beau dans notre petite dans notre petite trame ah la fameuse fraîcheur des contenus alors est-ce qu'on doit mettre à jour des contenus existants est-ce qu'on doit créer des nouveaux contenus comment est-ce qu'on donne de l'amour à notre site WordPress qui est un éditeur de site on met à jour ces contenus Google aime la fraîcheur donc il ne faut pas hésiter à venir régulièrement actualiser une page actualiser un article pour la mettre à jour dans WordPress on a la possibilité d'afficher la date de mise à jour de l'article donc je l'ai mis en place sur mon thème c'est une option vous pouvez afficher seulement la date de publication mais également afficher la date de mise à jour et Google ça en tient compte qu'il le voit donc ça permet de montrer que cet article-là a été publié en telle année mais qu'il a été remis à jour par exemple deux ans après donc ça reste un très bon signal et bien sûr ben oui il faut alimenter son site clairement il faut donner à manger à Google le contenu il est fait pour ça on essaie d'alimenter son site avec des contenus qui sont sémantiquement optimisés et en visant des intentions de recherche répondre aux questions des internautes voilà c'est vraiment la règle aujourd'hui donc aujourd'hui si je suis un éditeur de site comme toi plutôt que de créer 300 sites avec 5 pages sur lesquels je ne reviens jamais je vais peut-être limiter le nombre de sites leur donner de l'amour les travailler bien c'est ça le conseil que tu nous donnerais ? voilà c'est ce que je recommande tout le temps en fait ne multipliez pas le nombre de sites focalisez-vous sur quelques sites et c'est ce que je fais moi aujourd'hui j'ai vendu beaucoup de sites que je n'utilise plus j'en ai même abandonné pas mal pour me focaliser seulement sur les principaux et ces sites-là j'ai des rédacteurs j'ai un rédacteur attitré par site et ces rédacteurs m'alimentent ces sites-là donc ça peut être pour la vente de liens pour de l'affiliation ou pour autre chose mais le but c'est vraiment de se focaliser sur quelques sites bien les travailler par rapport à tout ce qu'on a pu expliquer déjà en amont et après les alimenter régulièrement et quand je prends un site qui avait expiré et que je remonte c'est un contenu par jour minimum un contenu par jour et au bout d'un an le site monte en flèche ça explose complètement mais il faut pouvoir financer un rédacteur pendant un an sur un site donc voilà donc après on l'a vu tout à l'heure tu disais c'est 4,50 euros les 100 mots c'est ça ? voilà si on veut en mettre 2000 mots on arrive à je suis tellement fort en calcul donc on arrive à 90 euros par contenu c'est ça ? si on veut faire un tous les jours c'est un beau billet mais après alors moi je vais différencier les contenus que je mets sur mes monnaies sites et les contenus que je mets sur les sites que j'alimente j'ai une équipe en offshore qui est beaucoup moins coûteuse et qui me permet d'avoir des tarifs beaucoup plus bas et qui me permet d'alimenter mes sites alors la rédaction elle est beaucoup moins qualitative mais par contre pour alimenter des sites pendant si je multiplie j'ai peut-être une trentaine de sites qu'aujourd'hui que j'utilise ben ces 30 sites là ben tu comptes un rédacteur par site qui va publier tous les jours dessus ça fait des sommes assez importantes donc il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu entre site que je lance avec du contenu on va dire discount et une monnaie site et avec des contenus qui doivent être plus premium parce que ce site là est énormément lu donc après il faut trouver le ratio là dessus voilà c'est juste pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix pour des monnaies site pour ne pas avoir honte à montrer une bonne chose sur son site par contre quand on vient alimenter des petits sites et qu'on en lance beaucoup ben ça serait difficile de mettre des coûts aussi importants pour la rédaction alors dis-moi dans nos romans photos là on parle de photos après mais dans nos romans qui font 2500 mots tu mets des tables des matières toujours toujours parce que ça permet de structurer correctement donc l'article et de rapidement donner un aperçu l'internet qui passe dessus il est en haut de l'article et rapidement il voit donc la table des matières et il peut descendre rapidement sur ce qui l'intéresse sur ce qu'il veut lire et même pour Google il faut vraiment bien segmenter ses articles avec les balises les balises H2 H3 etc avoir des titres explicites et le plugin c'est Easy Table of Content qui permet d'automatiser cela il va générer une table des matières simplement en venant récupérer le balisage HN sur la page donc c'est automatique ça fonctionne très bien et clairement même moi quand je navigue sur un site j'aime bien voir la table des matières ça me permet de rapidement surtout quand l'article est très long ça permet de rapidement voir où l'on veut aller et aller directement sur ce qui nous intéresse et un lien reste un lien cette table des matières va faire un lien vers une partie de la page exactement tout à fait et Google aimant les passages ça peut peut-être servir exactement alors quoi d'autre en termes de contenu est-ce que tu as encore 2-3 petites choses à nous donner sur le contenu sur les contenus également c'est les médias que l'on va intégrer dans les contenus personnellement j'aime bien intégrer des photos issues de banques d'images de banques d'images payantes parce que plus une photo est utilisée moins elle est pertinente et plus une photo est rare mieux c'est donc l'idéal c'est la photo qui sort de votre appareil photo qui sera unique mais après vous pouvez acheter des images acheter des packs d'images sur des banques d'images où il y aura ces images seront peu utilisées ça reste un meilleur signal mais j'aime bien aussi intégrer on le fait beaucoup avec Samjus intégrer de la vidéo également dans les articles on a un article qui est pertinent sur un sujet je viens intégrer une vidéo qui sera associée à cet article-là si l'internaute va déclencher automatiquement la vidéo on va le garder un petit peu plus longtemps sur la page et ça reste un très bon signal donc voilà n'hésitez pas à intégrer des vidéos qui soient pertinentes pour les mettre sur vos articles sur vos pages ça permet de retenir un petit peu plus l'internaute et ça reste un bon signal également de mixer après on peut aussi mettre des tweets on peut aussi mettre des éditeurs des tableaux etc il y a plein de choses à mettre n'hésitez pas à venir enrichir vos textes avec des contenus un petit peu plus pertinents qui vont rendre le contenu plus attrayant les auteurs des vidéos vont être contents en plus puisque ça va leur faire des vidéos embarquées ça va les pousser un peu dans Youtube pas forcément pas forcément j'en ai un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps pas content parce que j'avais fait un article sur en me basant sur une de ses vidéos j'avais mis sa vidéo et pour lui ça lui causait du tort parce que l'article ranquait super bien et que c'était le contenu de sa vidéo il m'a demandé de supprimer l'article j'étais un petit peu étonné parce que pour moi je ranquais super bien sur une position sa vidéo était visible moi j'avais rien à vendre à côté je ne vendais pas autre chose qui lui faisait concurrence et non ça ne lui a pas plu donc j'ai dû retirer et en plus ça lui donnait pour l'algo de Youtube ça le poussait dans Youtube aussi bien sûr tout à fait c'est pour ça je suis un petit peu étourné de ça si c'est vos propres vidéos c'est double effet bonus puisque vous allez mieux vous positionner dans Google et vous allez mieux vous positionner dans Youtube donc si vous avez des vidéos à vous à mettre dans vos contenus allez-y double effet qui se coule parce que j'étais vraiment positionné dans les premières positions sur la requête et je pense que comme son site à lui était beaucoup plus loin derrière sur la même requête ça allait gêner je pense par rapport à ça mais il n'a pas réfléchi au fait que justement j'étais devant lui mais je faisais je faisais justement j'intégrais sa vidéo et qu'il parlait qu'il le mentionnait donc et puis qu'il y allait déclencher énormément de vues etc j'ai même proposé de mettre un lien vers vers sa page vers son site il n'a pas voulu bon bah tant pis écoute tant pis bah oui ok alors ah oui j'ai une petite petite question dont on n'a pas parlé les rich snippets tu as des tu travailles là dessus toi tu rajoutes les comment on dit les schémas.org les données structurées parlons français alors je le fais surtout pour les sites e-commerce c'est vrai que tu avais fait un module même passé un temps tu avais fait un plugin même passé un temps non pour ça c'est pas toi qui avais fait un 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 qui est souvent téléchargeant encore d'ailleurs que je n'ai pas mis à jour depuis longtemps mais qui permet justement de de venir proposer même directement la 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 donnée structurée associée à l'entreprise en fait ce qu'on va retrouver principalement également sur google my business dont j'avais fait sur cette petite extension cette extension là à base de mes plugins que je mettais sur le site de mes clients ça fonctionnait assez bien après il y a aussi d'autres extensions qui peuvent être utilisées qui vont permettre de l'avoir donc je crois que c'est moi j'utilise SEOpress de mémoire qui le fait aussi et SEOpress me permet de proposer de la data enrichie sur mes produits donc si vous tapez thème SEO WordPress vous allez voir mon site de wprang.net qui arrive dans les premiers résultats et vous allez voir automatiquement les avis que j'ai le nombre d'avis que j'ai les notes le prix etc voilà donc ça va donner un petit peu plus de pertinence dans la SERP grâce grâce à de la data qui enrichit et qui donne un petit peu plus d'informations c'est intéressant aussi par exemple sur un site qui proposerait des recettes on va automatiquement avoir la photo la photo du plat on va avoir le temps de cuisson les ingrédients on va avoir d'autres informations qui sont fournies avant d'arriver sur la page et ça reste quand même attrayant ça permet de se démarquer de nos concurrents qui ne le font pas passer un temps en utiliser un truc le caca star rating ça te rappelle tout à fait alors ça lui fonctionnait très bien mais le problème c'est que ça fonctionnait trop bien les SEO ont abusé de la chose tu te mettais tu l'installais sur une page tu cliquais 150 fois j'aime et tu te retrouvais avec les 150 étoiles les 150 avis dans Google donc voilà donc ça a fonctionné un certain temps et ça fonctionne plus depuis un an je crois maintenant oui je ne sais plus ok bon dernier point c'est facilement manipulable et rapidement éphémère c'est ça le truc bon dernier point sur cette partie contenu même si ça revient sur de la technique donc toi dans ton thème tu fais du Gutenberg tu fais du Classic Editor tu fais du Elementor alors qu'est-ce que tu gères et qu'est-ce que tu nous préconises alors pour mes propres besoins je vais éviter les bulles de page parce que clairement ça vient péter les performances des sites en nombre de requêtes exécutées etc alors c'est très simple à utiliser ça permet de faire de belles mises en page mais ce n'est pas forcément ce que l'on peut offrir de mieux à son site donc moi je suis puriste et je vais utiliser le Classic Editor je commence à utiliser de plus en plus Gutenberg au début j'étais un petit peu réfractaire maintenant je me rends compte que ça devient quelque chose de bien quand même c'est le futur de WordPress et puis voilà il faut y aller de toute façon d'une manière ou d'une autre il faut y aller à Gutenberg on va devoir y passer exactement c'est ce que je me dis il ne faut pas y aller à reculons il faut y aller donc Gutenberg sera de plus en plus présent et bientôt on n'aura que lui présent dans WordPress donc je vais privilégier ce qui est natif à WordPress donc Gutenberg Classic Editor également qui est une extension qui permet d'avoir l'éditeur classique et qui est encore plus léger que Gutenberg et après il y a Elementor il y a Divi etc j'ai rendu mon thème compatible avec ces builders parce que les utilisateurs veulent souvent les utiliser mais voilà ce n'est pas forcément recommandé mais ceux qui l'utilisent automatiquement ils peuvent utiliser un modèle de page dédié aux builders ça va venir masquer automatiquement le H1 de WordPress pour l'intégrer manuellement dans la page dans un bloc on va également passer en pleine largeur pour avoir un effet de largeur sur les blocs donc voilà j'ai créé un modèle de page qui est compatible avec tous les builders pour répondre aux besoins de mes clients je l'utilise sur certains sites alors souvent pour mes sites de réseau j'essaie de faire une belle page d'accueil une page d'accueil qui va répondre à certaines questions qui va être un petit peu plus travaillée pour pas seulement avoir les dernières actualités sur la page d'accueil qui pour moi c'est pas forcément très pertinent donc je vais utiliser un Elementor par exemple ou un Gutenberg pour faire une page d'accueil et après sur toutes les pages internes je vais utiliser des builders de page tiens j'ai une question pour toi c'est une de tes remarques qui vient de m'y faire penser où tu parlais de la pleine largeur et moi c'est un truc que j'apprécie bien aussi la pleine largeur et je crois que c'est Stéphane Jambu qui a posté ça sur LinkedIn la semaine dernière qu'en fait je suis intéressé aussi d'avoir ton avis parce que je sais que tu as bossé avec un neuroergonome sur les créations de tes thèmes dont je les appelle noms tu nous le rappelleras en gros Stéphane nous disait qu'en fait notre cerveau il n'est pas câblé pour ces grosses largeurs et qu'en finalement il vaut mieux rester sur un contenu pas très large et centré et il en donnait pour exemple les médias etc et si tu regardes bien tous ces sites là ils sont restés sur une largeur de x pixels et donc je suis intéressé pour avoir ton avis là-dessus tout à fait alors moi j'ai bossé pour différents projets le site SEMJUS c'est Guillaume Mathias donc le neuroergonome qui a bossé là-dessus le thème SEO Presta Presta Shop c'est également Guillaume Mathias qui a bossé dessus et le thème SEO Mag c'est également Guillaume Mathias donc Guillaume Mathias est un scientifique à la base qui est capable de comprendre comment pense le cerveau humain et comment un site doit être organisé et c'est tout à fait ce qui m'a fait remonter c'est-à-dire qu'on ne doit pas quand je parle de pleine largeur ça veut dire quand on a un bandeau de couleur on ne va pas l'arrêter sur les côtés on va le faire partir en pleine largeur mais la zone de lecture doit toujours rester assez étroite pour ne pas être trop large et sur mon site Créanico j'ai une largeur d'écran qui est très large et justement c'est vrai que quand on lit les articles les pages c'est très fatigant parce que c'est très large il vaut mieux se concentrer sur une largeur qui est plus fine donc ça c'est quelque chose que l'on a mis en place sur mes différents thèmes où on est venu grossir la police où on est venu réduire la zone alors je ne sais plus il me l'avait dit la recommandation mais il y a un certain nombre de mots de caractère c'est ça de caractère je crois c'est un nombre de caractère de mémoire c'est ça il ne faut pas aller au-delà et donc c'est pour ça c'est très important donc effectivement il faut souvent réduire un petit peu les zones de lecture pour ne pas avoir des zones trop larges qui ne seraient pas forcément agréables et c'est pour ça que sur le thème SEO Mag quand on a différents modèles de pages quand on est sur un modèle de pages qui n'a pas de barre latérale on peut être ou en pleine largeur on prend tout l'écran et effectivement c'est très large ou j'ai fait un modèle de pages qui est réduit on a un modèle de pages sans barre latérale mais qui est réduit et on a une zone de lecture qui est beaucoup plus confortable donc voilà donc on peut utiliser la pleine largeur pour certaines pages plus pour présenter des prestations de services etc. qui seront beaucoup plus fournies mais pour du contenu qui doit être principalement lu des paragraphes il vaut mieux rétrécir la zone effectivement je suis en train d'essayer en même temps de retrouver le post mais Stéphane Jambu communique tellement sur LinkedIn qu'il est enterré bien trop bas pour que je le retrouve en quelques minutes ok super comme ça c'est intéressant de bien garder ça en tête voilà notre cerveau il se fatigue très vite si on est sur du contenu pleine largeur donc ouais les sidebars tout ça ça ne fait pas forcément rêver mais finalement ça a des avantages écoute Nicolas est-ce que tu as d'autres éléments qu'on aurait oublié des choses que tu veux remettre en avant sur le contenu on a fait vraiment le tour de tout par rapport à ce qu'on avait préparé on a dit beaucoup beaucoup de choses non non je pense qu'on est qu'on est pas mal voilà on avait bien marqué attention aux builders de page évitez d'utiliser trop les builders de page viennent générer du code autour des contenus donc on a le code du thème on a déjà le code du CMS on a le code du thème et après on a le code des builders donc on vient rajouter encore une surcouche de code qui vient polluer donc les contenus et exécuter un certain nombre de requêtes pour afficher les différents mises en page donc les builders de page je le redis si vous pouvez vous en passer faites-le après encore une fois en étant un petit peu moins extrémiste si on vient mettre des bons systèmes de cache etc ça va quand même répondre à peu près correctement mais bon ça va compenser un petit peu mais on va pas tout récupérer non mais après c'est vrai qu'il faut aussi garder c'est pas toujours simple de bah on sait que WordPress est quand même aussi beaucoup utilisé par des gens qui ont pas de compétences en intégration HTML CSS et c'est vrai que pour faire des choses jolies c'est quand même bien pratique donc je les défends au moins pour ça bien sûr ok alors peut-être un petit si tu voudrais peut-être en quelques mots nous faire un tout petit résumé des choses vraiment importantes mais je pense qu'on a vu plein de choses voilà bien mailler ses contenus bien voilà faire les méga menus si t'as 2-3 petites astuces peut-être juste pour finir mais je pense qu'on a fait le tout tout abordé on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de la structure on a pas mal parlé des contenus pour tout ce qui est maillage interne on l'a bien abordé également ce qu'on peut dire en plus c'est que le maillage interne du coup c'est qu'il va être là principalement pour rediriger réorienter le jus qui est reçu en externe donc tous les liens que vous allez recevoir en externe donc il faut correctement réorganiser redistribuer ce jus là parce que sinon le jus il part sur toutes les pages et c'est beaucoup impertinent donc quand vous devez travailler donc des pages vous avez un produit qui est important ou une page catégorie qui est importante vous allez travailler automatiquement le maillage vers cette page là en interne vous allez faire en sorte également d'optimiser cémentiquement cette page pour qu'elle soit riche en contenu et vous allez faire en sorte également d'envoyer du lien donc de demander du lien ou d'acheter du lien renvoyer du lien vers cette page là simplement en optimisant le maillage du site en enrichissant la page sémantiquement et en poussant derrière avec un peu de lien on arrive à des résultats extraordinaires le SEO aujourd'hui il est très simple c'est vraiment très simple c'est vraiment maillage interne contenu sémantique et backlink et si on a une bonne structure qui n'est pas trop dégueulasse on arrive à avoir des super résultats voilà donc aujourd'hui on a des super outils qu'on n'avait pas il n'y a pas mal d'années malgré tout on le rappelle ça ne se fait pas en une semaine mais on peut avoir des super résultats mais les règles sur le papier c'est très simple après il faut le matérialiser il faut prendre des bons outils il faut prendre ces choses là en main mais voilà ce n'est pas compliqué c'est juste des bonnes pratiques et de la bonne logique bon Nicolas je sais que tu as encore quelques minutes à m'accorder pas trop tu es un éditeur de plateforme de vente de liens tu nous dis que le lien c'est important moi je suis quand même obligé de te dire mais attends acheter des liens c'est black hat tout dépend comment on va le faire acheter du lien il y a quelques années les premiers liens que je vendais donc avant c'est juste effectivement je jouais sur l'effet de masse j'allais vendre à mes clients plusieurs dizaines de liens et on jouait sur de nombreux petits sites qui n'étaient pas forcément très pertinents c'est juste m'a permis de proposer une offre qui est vraiment très propre de très bonne qualité parce qu'on va déjà jouer sur un catalogue de sites qui est vraiment travaillé ou très sélectif on ne va vraiment pas prendre tous les sites quelqu'un qui arrive avec un réseau de sites de 100 sites si les sites ne sont pas pertinents on ne va pas les lui prendre on va prendre uniquement des sites qui sont positionnés qui sont propres qui sont jolis qui sont présentables aux clients qui ont des positions des mots clés si possible qui ont des personnages derrière avec des réseaux sociaux vraiment et on va publier sur ces sites là et se fondre dans la masse c'est à dire un client qui arrive avec un site on va déployer une stratégie on va regarder son profil de lien donc l'audit l'audit du profil de lien est gratuit la proposition de stratégie est gratuite donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Simjus ça ne vous coûte rien le devis la stratégie sont gratuits on vous fait la proposition libre à vous après d'accepter ou pas ce qu'on vous propose et on va donc lancer la stratégie et se fondre dans la masse Google il est habitué à voir certaines choses donc un site qui sera tout nouveau on va lui mettre un lien deux liens trois liens par mois maximum on ne va pas lui balancer 10 liens 20 liens 30 liens ça peut être vu donc Google n'a pas forcément les ressources pour le voir il ne verra pas forcément tout peut-être qu'un jour il pourra le faire et surtout c'est pas forcément Google mais ça peut être le concurrent qui est en face qui peut le voir et qui peut vous dénoncer aussi on l'a vu plusieurs fois sur le forum de Google donc le but est de se fondre dans la masse on va retranscrire ce que Google a l'habitude de voir avec des articles de qualité qui répondent à des intentions de recherche on ne suroptimise pas les encres de lien on reste sur des encres de lien naturel on se permet de temps en temps une encre de lien un peu plus optimisée sur un site un peu plus gros un peu plus cher sur une page interne mais on va aussi envoyer du lien des petits liens pas très coûteux en branding ou avec une encre de type URL vers la page d'accueil également on essaie vraiment de se fondre dans la masse et de ne pas trop en faire et si on fait ça proprement et qu'on ne prend aucun risque honnêtement pour moi on est très loin du black hat on ne peut pas dire que c'est du white hat mais on est vraiment sur des choses propres et qui ne prennent aucun risque parce que je le dis toujours les sites sur lesquels on travaille ce sont des monnaies sites on a des familles entières qui vivent derrière on ne peut pas se permettre de faire tomber un site avec une stratégie qui serait mal maîtrisée et pareil on peut très mal maîtriser des choses quand on est référenceur des refontes des mauvais maillages des problèmes de redirection etc et on peut complètement planter une activité donc le net linking nous on sait on sait focaliser sur la qualité pour ne prendre aucun risque pour nos clients on fait en sorte que ce que l'on fait se fonde dans la masse parce que Google son curseur aujourd'hui il est là demain il sera là après demain il sera là donc nous on est vraiment en bas on est en bas pour justement anticiper tout ce qui pourrait arriver voilà vivons cachés vivons heureux la semaine dernière j'avais Vincent Forbrak qui était là et qui à sa petite échelle fait un peu de vente de liens aussi et j'ai trouvé qu'il avait une proposition intéressante dans son offre c'est qu'il proposait dès l'achat du lien d'acheter du lien vers le lien c'est des choses que toi tu as ton radar on le propose quand on a des clients qui ont des gros budgets c'est-à-dire des clients qui arrivent chez nous avec des gros budgets de liens mais que le site n'est pas légitime à recevoir autant de budgets donc autant de liens nous on fonctionne en termes de budget c'est-à-dire tous les mois on va partir sur un budget par exemple un petit site on sera sur 150 euros par mois un peu plus gros on sera à 300-400 euros et on va mettre différents sites qui ont différentes tailles pour varier le nombre de liens et la qualité des liens quand on fait acheter un très beau lien à un client un très beau lien qui a une forte notoriété il faut savoir que quand on fait du lien il y a deux choses qui sont importantes la première c'est le jus qui est transmis par le site qui nous fait le lien la transmission de jus qu'il a et la notoriété du nom de domaine souvent on va être sur un gros média ce gros média publie énormément donc du coup l'article va rapidement perdre en jus parce qu'il va prendre de la profondeur c'est les chaises musicales sur la page d'accueil ça va descendre donc nous ce que l'on fait quand on est sur des gros médias comme ça la perte de jus en interne suite à la profondeur de l'article on va la compenser avec du jus externe en poussant avec du lien parce que pour moi c'est plus intéressant d'envoyer du lien sur cette page-là qui va le retransmettre vers son site mais en récupérant la notoriété au passage donc nous on le fait quand on achète des gros spots chez nous on vende du lien vers le lien et quand on a des clients également qui ont des gros budgets et pour lesquels on ne pourrait pas passer ce budget-là en direct sur le site parce qu'on aurait des liens trop gros il ne serait pas légitime à les recevoir ou on enverrait trop de liens du coup on fait du lien vers le lien aussi donc on va souvent repousser les liens qui sont les plus pertinents pour justement limiter le nombre de liens vers la suite du client et mieux rentabiliser les gros liens quand on achète un lien 1000 euros 1500 euros ça vaut le coup de redépenser un petit peu d'argent tous les mois pour le repousser et justement récupérer cette notoriété l'autorité du domaine derrière ok bon conseil oui nickel bon conseil je pense que ça va ça va intéresser les gens même si vous achetez des liens n'hésitez pas à faire du lien vers le lien mais même pour vos liens à vous si vous faites des réseaux quoi que ce soit réactiver ces liens en effet ils vont s'enterrer petit à petit et réactiver sur ça même juste on a un super article là-dessus sur le lien vers le lien et j'avais fait l'interview d'Eliott Beaubier qui avait parlé de ça justement donc je pourrais te le filer aussi à mettre en lien je ne connais pas c'est Eliott Beaubier je ne le connais pas non je crois que je l'ai vu il y a quelques semaines sur ma chaîne mais je ne sais plus j'ai un doute tu ne vois pas qui c'est d'accord ok non j'ai un doute voilà donc Eliott salut Eliott qui est assez branché aussi Netlinking voilà c'est quelque chose qui met régulièrement en place et je l'avais demandé de me faire une petite vidéo pour ça on en a bien parlé du lien vers le lien dans la vidéo avec Eliott et si vous voulez retrouver des infos aussi sur Netlinking c'est Laurent Bourrelli c'est Laurent Bourrelli qui m'a éduqué à ça au début je n'en faisais pas forcément Laurent Bourrelli tu ne connais pas non plus non je ne vois pas ok d'accord il y a un chapeau noir peut-être c'est ça je crois ok je vois qui c'est ça marche ok super Nicolas ça m'a fait bien plaisir de passer ce grand moment avec toi je pense que je vais te libérer parce que tu as une famille et des tas d'obligations à aller derrière je ne sais pas quand vous verrez vous la vidéo mais il est déjà 7h10 19h10 donc merci c'était très complet tu nous as donné beaucoup d'infos merci à toi et puis ça m'a fait plaisir de te revoir sur la chaîne et à dans quelques mois tu vas sûrement revoir d'autres sujets à nous reparler dans quelques mois avec grand plaisir merci beaucoup à très vite à très bientôt ciao ciao au revoir